yo tout le monde c'est ce fun le geek enfin re pour tous ceux qui étaient sur mon live youtube sur dragon ball legends et également mon live twitch pendant la conférence playstation 5 qu'on a pu suivre les gars je suis attristé et puis vous l'avez été tout autant que moi sur sur le live on est déçu on est clairement déçu de la part de sony alors je m'explique pour ce qui n'ont pas vu cette fameuse conférence qui n'était pas avec nous en live donc d'ailleurs je t'invite à aller me follow sur ma chaîne twitch qui se trouve dans la description de cette vidéo voilà j'avais fait le live sur la chaîne twitch voilà bon bref on s'attendait à voir beaucoup plus de choses concernant la playstation 5 du moins pour ma part je l'attendais et pour tous ceux qui étaient également sur le live on attendait tous un minimum de gameplay un minimum d'image alors c'est bien beau on nous parle de caractéristiques tout ça ok mais il ya une guerre des consoles là il faut que sony essaye de se remettre en question on a microsoft avec la xbox series x qui nous a sorti vraiment tout un panel incroyable on a même vu des jeux on sait qu' il va y avoir de la rétro compatibilité voilà bref tu vois ça y est microsoft ils ont plus que quelques pierres à leur édifice à jouer quelques cartes à jouer tu vois sony nous avait fait une conférence spéciale sony sur les produits sony il ya de ça quelques mois pour nous dévoiler à la fin juste le logo de la playstation 5 j'accepte ça va de soi ça avait fait une grande émulation car ce n'était pas une conférence spéciale playstation donc on va dire ok on accepte on voit juste un logo voilà tout le monde est enthousiaste waouh magnifique et où alors qu'on parle simplement d'un logo ok alors je tiens à rappeler je ne suis ni pro sony je ne suis ni pro microsoft moi j'ai toujours acheté les deux consoles je suis un passionné et voilà il ya des jeux par exemple comme gears of war que je kiffe sur microsoft et des jeux tels que uncharted que je kiffe chez sony donc moi je suis quelqu'un qui achète les deux consoles on sait jamais si y en a voilà qui disent ouais t'es pro microsoft n'ont été pro sony non pas du tout je suis quelqu'un de sensé et je vois du concret en termes de passionné j'ai été déçu de cette conférence playstation on l'attendait je l'attendais vous l'attendiez on nous a montré quoi zéro rien pas un gameplay pas une cinématique rien pas dedans pas de date pas de design on ne voit pas le design rien les gages ok bon c'est bien tu nous parles un peu de la console voilà de l'audio tout ça ok bon mais moi j'attendais autre chose j'attendais autre chose là ce qu'on a vu un mec en train de parler et tout c'est bien voilà de nous expliquer tout ça mais j'aurais voulu voir vraiment des images de mes propres yeux tu vois que ça me donne l'envie l'envie de se dire à vivement qu'à sorte tu vois là j'ai pas eu cette envie là franchement de ce que je vois pour l'instant les gars pour ma part c'est une erreur marketing de la part de sony et je pense qu'ils vont se faire taper dessus par la communauté par les gamers là sur le chat je l'ai bien vu quasiment à 95% vous étiez d'accord avec moi en disant non c'est inadmissible on peut pas tu ne peux pas te permettre après des mois et des mois et des mois d'absence te dire on va faire une conférence playstation 5 et ne rien montrer mais attendez déjà que vous n'avez rien montré lors du logo ps5 ok je peux comprendre c'était une conférence sony mais là quand tu te dois de faire une conférence spéciale playstation et que tu ne montres rien on nous prend pour qui là tu vois ce que je veux dire donc je suis déçu je suis déçu de la part de sony je suis déçu j'aurais voulu en voir beaucoup plus là pour le coup je suis pas rassasié je suis pas rassasié j'ai pas cette étincelle cette envie qui me dit ouais la ps5 qu'elle arrive voilà j'ai des jeux un ps2 ps1 j'attends cette fameuse rétro compatibilité est ce que c'est que ps4 est ce que c'est tous les jeux comme plusieurs lits qui avait pu le mentionner est ce que ce sera que le démat combien va coûter la console est ce qu'il va y avoir deux versions console une entre guillemets un peu bas de gamme et une un peu plus cher haut de gamme on sait pas on sait pas du peu pour l'instant on sait pas alors on nous a montré un peu des caractéristiques voilà de la console mais est ce qu'il ya que ça où est ce qu'il va y avoir encore une autre console bien plus développée on sait pas c'est encore flou pour ma part j'attendais bien plus voilà j'attendais bien plus je voulais autre chose et encore une fois je vous le redis je suis déçu n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous pensez cette conférence si c'est une erreur ou pas de la part de sony d'avoir fait une conférence de cette façon là je m'attendais vraiment vraiment à mieux de la part de sony voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager si vous êtes d'accord avec moi et puis on attendra les prochaines news les prochaines nouvelles de cette fameuse playstation 5 mais pour l'instant je vous le cache pas j'ai un goût un peu amer alors forcément je suis pressé de voir vraiment ce qu'elle va avoir dans le ventre cette playstation 5 tout comme je suis pressé de voir la fameuse xbox series x également je suis pressé aussi d'avoir les deux consoles chez moi je suis pressé de jouer au jeu sur ces consoles là mais attention playstation faut pas tirer trop sur la corde arrêtez à un moment de vous avez tiré un peu sur le logo ça va ça a fait le mouvement de hype là vous avez tiré sur la sonnette d'alarme et attention à pas trop tirer sur cette sonnette d'alarme voilà c'est un petit message de paix je m'attendais à mieux dommage sur ce les amis on se retrouvera très prochainement pour un prochain live par exemple sur dragon ball et qui va je vous dis à très vite n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao les gars faut s'abonner à la chaîne de social logique ça l'air super